qui était très rempli, alors que d'habitude la section 14, le thème 14 n'est pas forcément la plus remplie, qui était justement comment on va dire parler différemment, comment faire de la, il y a la médiation mais pas tout à fait, comment l'objet sur lequel on travaille en géochimie, pardon, la Goldschmidt Conférence c'est une conférence qui réunit les géochimistes qui travaillent aussi bien sur la cosmochimie que sur l'océanographie en ce qui me concerne la géochimie pour certains mais aussi la médiation, les outils de médiation et puis une autre approche aussi du milieu, et donc l'exposé de Giovanni a beaucoup séduit, il est directeur de l'océanographie à l'IPG Paris, spécialisé en géochimie isotopique, donc on partage ça au moins, appliqué au cycle du carbone et il a étudié ici, il va vous montrer la pertinence d'utiliser le corps et même pour expliquer le fonctionnement des océans, c'est une approche assez décoiffante, et il nous montre que le cycle du carbone dans le corps et même dans l'océan sont régis par les mêmes équations mathématiques, il propose donc cette analogie comme nouvel outil de vulgarisation pour faire prendre conscience des effets dramatiques de l'acidification et la désoxygénation des océans et autres dérèglements climatiques donc je ne laisse pas la parole pour nous convaincre. Merci Catherine, je pense que c'est une marquette. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'organisation, je vais se démarre tout de suite. En tant que scientifique et qui étudie la terre, nous sommes souvent confrontés avec le problème de comment parler à un public non informé de notre sujet, notamment l'effet des émissions anthropogéniques de CO2 sur la planète, sur l'océan, comme c'est le cas dans cette présentation. Et donc, si on se fie à ce qu'on sait faire tous les jours, on commence à parler de choses pour l'océan, comme la couche de mélange, l'océan profond, la poiline, la compensation de carbonate, l'échange de CO2, l'échange de l'osphère, et très rapidement, on s'est obligé d'expliquer ce que ces termes veulent dire. Et donc, on se lancera dans une espèce de mini-cours de géochimie marine de cycle du carbone, et très rapidement, les gens vont décrocher. Et les problèmes à la base de cette approche, ce n'est pas que les gens ne sont pas assez intelligents, ils ne peuvent pas comprendre des choses simplifiées, c'est qu'ils n'ont pas de cadre. Donc, si on passe quelques minutes à expliquer la production primaire et l'export de carbone, ils vont peut-être comprendre, mais il manque tout le reste. Et donc, ce n'est pas la peine. Une autre approche, surtout si on n'a pas assez de temps, beaucoup de temps, c'est de trouver un autre domaine qui est psychologiquement plus proche du grand public parce qu'il contient des éléments que tout le monde connaît. Et donc, aujourd'hui, c'est les corps humains, en particulier le système circulatoire que je vais essayer d'utiliser pour montrer comment on peut expliquer le cycle du carbone océanique au grand public. Et si vous voyez, alors que ces termes du cycle du carbone océanique sont un peu cryptiques pour ceux qui ne sont pas experts, les corps humains, il y a les poumons, les muscles, les veines, les artères, les reins et l'effet de la respiration. C'est d'une façon ou d'une autre des termes que les gens connaissent. Au moins, il y a un lien psychologique et émotif et aussi un peu de connaissance. Et la façon pour lier ces éléments du domaine corps humain au domaine océanique, c'est via des métaphores et des analogies. On verra la différence tout à l'heure. On peut imaginer à cette étape que c'est un exercice un peu rhétorique, un espèce de jeu, de mots, etc. Mais regardez à gauche, il y a cinq termes. À droite, il y a cinq termes. Il y a une correspondance directe entre les termes à gauche et les termes à droite. Vous allez voir, et pas seulement un à un, mais les relations entre ces objets du corps humain peuvent être transposées aux relations entre ces objets-là de l'océanique. Et c'est ça la chose dont je vais parler. Et la motivation derrière tout ça, c'est que désormais, les grands publics connaissent pas mal de choses sur l'impact des émissions du cercle d'anthropique sur la planète. Les tempères montent, la fréquence de vagues de chaleur augmente, ça a besoin de sécheresse des incendies, la fréquence des cycles anthropiques augmente, etc., etc. La calotte glaciaire de Grand et le fond, l'océan se réchauffe et son niveau monte. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'océan ? C'est un domaine largement inconnu au grand public. L'image que le grand public a de l'océan, c'est l'image soit qu'on a lorsqu'on est sur la plage et on regarde l'océan, ou bien une image stratégique, tableau, etc., mais c'est une boîte homogène, alors que dedans, il y a des choses qui se passent dues aux émissions de CO2 anthropiques, et notamment l'acidification et la désoxygénation de l'océan. C'est ça que je vais essayer d'expliquer au grand public en utilisant le carboneur comme modèle très, très rapidement. Probablement, vous en savez plus que moins. L'acidification de l'océan, le CO2 émis par l'industrie, il est absorbé par l'océan. Le CO2 est un incide faible, il réagit avec l'eau, il forme des protons, et ça acidifie l'océan. Et donc, depuis le début de l'industrie, l'acidité de l'océan est mesurée comme la concentration de protons, de ions H+, a monté des 30%, ça crée des problèmes de bioclassification réduite, ça augmente, ça favorise la bioérosion de coraux, et ça a un impact aussi économique dans plusieurs industries. La désoxygénation de l'océan, c'est quelque part encore plus compliqué. L'atmosphère se réchauffe et réchauffe la surface de l'océan. La solubilité de l'oxygène diminue avec la température, donc il y a moins d'oxygène qui vient dans l'océan, mais aussi cette couche réchauffée de surface de l'océan, elle devient moins dense, et donc le mélange vertical diminue, et donc le transport d'oxygène vers l'océan profond diminue, et donc la teneur d'oxygène, qui dépend de la consommation aussi d'oxygène par dégradation de la matière organique, la teneur d'oxygène diminue, c'est la désoxygénation de l'océan, il y a aussi désoxygénation côtière qui est due à la part de nutriments de fleuve, et en fait, tout ça se donne comme résultat que les océans ont perdu à peu près 2% de l'oxygène, la couche de surface début du premier millimètre de l'océan, il y a des zones de minimum d'oxygène qui sont en train de s'élargir, ça impacte les écosystèmes et les économies côtières. Alors, comment parler de tout ça au grand public ? Il y a pas mal de communicateurs scientifiques, journalistes, communicateurs de profession qui réfléchissent, et ils ont conclu, dans des études très intéressantes, qu'il faut utiliser des métaphores, il faut parler de l'océan comme si c'était autre chose, et ils ont commencé à utiliser le modèle du corps humain, et donc, je vais laisser en anglais, si on parle en général de la planète comme d'un organisme vivant, ça crée un lien émotionnel, psychologique, si on parle des océans comme le cœur de la machine climatique, là aussi, c'est un point d'entrée pour commencer à communiquer avec quelqu'un qui ne connaît rien à l'océan. Plus précisément pour les problèmes qui nous intéressent, l'acidification de l'océan est souvent appelée l'osteophorose de la mer, parce que les organismes biocalcifiants ont du mal à former leur coquille calcaire quand les eaux sont plus salées, et bien évidemment l'osteophorose, c'est la maladie qui fait qu'on perd le squelette qui se dissout, et la désoxygénation, on y fait référence souvent comme de l'océan à bout de souffle, donc l'idée qu'il n'y a pas assez d'oxygène, et donc ça crée un engagement émotionnel et psychologique du public. Et derrière ça, il y a quelque chose de très intéressant, très important, qui est la théorie de la métaphore conceptuelle. Pourquoi est-ce que ces métaphores marchent, au moins pour capter l'attention des gens ? Et ça, c'est une théorie qui a été développée dans le cadre de la science de l'analystique cognitive, donc la science qui étudie les relations entre le langage et la pensée. en 1980, par George Lakoff et Mark Johnson, ils ont vu que les métaphores qu'on utilise dans le langage courant sont loin d'être juste un expédient rhétorique, quelque chose pour faire beau, pour faire littéraire. Derrière, il y a quelque chose de très, très profond. En fait, la façon dont notre cerveau conceptualise la réalité, elle est métaphorique. Donc, ça marche comme ça parce que nous sommes dans un environnement qui a le temps, il y a l'espace, il y a la gravité. Et depuis qu'on est petit, on est habitué à voir des choses se produire. Par exemple, on dit « les prix montent ». Pourquoi on ne dit pas « les prix bougent latéralement » ? On dit « les prix montent » parce que, depuis qu'on est petit, nos parents, il y a un verre, ils versent le lait et l'eau. On est dans une planète qui a de la gravité et plus il y a de lait dans le verre, plus ça monte vers le haut. Et donc, on dit « les prix montent » pour cette raison. Et notre univers conceptuel est farci de choses de ce genre-là. Et donc, la métaphore, c'est vraiment quelque chose de très, très fondamental qui nous aide à conceptualiser le monde réel. Et c'est pourquoi les métaphores aident à comprendre quelque chose d'inconnu. Et aussi, très intéressant, si on va dans le passé, ceci explique aussi la tendance universelle des penseurs pré-modernes, c'est-à-dire des philosophes d'avant la révolution scientifique, à conceptualiser la Terre en utilisant le corps humain comme modèle. C'est rien de nouveau, en fait. On commence au début, ça s'appelle la métaphore du microcosme et macrocosme, donc des visions de la Terre, de la philosophie ancienne en modernité. On commence avec la grecque classique, donc Socrate, Platon-Aristote. Aristote est celui qui est un peu le père de l'empirisme, alors que Platon, pour lui, tout était dans la tête et il fallait se méfier des observations. Et dans notre sens, Aristote, il a dit « si on veut comprendre la Terre, il faut aller regarder, il faut mesurer, il faut décrire, beaucoup plus proche de nous ». Et lui, il a développé toute une série de métaphores qui en voient avec la Terre et il dit sur la mer « la mer est un type de sueur exudé par la Terre lorsqu'elle est chauffée par le soleil, ce qui explique la salinité, toute sueur étant salée ». C'est quand même beau. Aristote, alors tout ça a continué, quand Rome a conquis la Grèce, c'est venu à Rome, il y a Sénèque, il y a plein de penseurs de l'Antiquité qui ont fait des métaphores de ce type. On va rapidement, parce qu'on n'a pas de temps, à la Renaissance, avant la Révolution scientifique, la Renaissance à la découverte de mondes anciens, des grèves, des anciens scientifiques, etc., Leonardo, il dit « de même que l'homme a en lui des os qui servent de charpente à la chair, de même des mondes à les rochers qui sont le support de la Terre, et l'homme a en lui une réserve de sang dans laquelle les poumons, lorsqu'il respire, se dilatent et se contractent. De même, le corps de la Terre a son océan qui lui aussi monte de sang tous les six heures avec la respiration du monde ». C'est même poétique. Et donc, pendant des siècles, des siècles, des siècles, les penseurs, les philosophes, ils essayaient d'interpréter la Terre en prenant le corps humain comme modèle, et vous avez eu droit à son accent, en fait, et je suis italien. Voilà, alors un des derniers qui utilise cette métaphore de microcosme, macrocosme, c'est déjà dans la modernité, mais s'agissant de la géologie, ce n'est pas moderne. Donc, la géologie a mis deux siècles en plus à se moderniser parce qu'on étudie un objet qui est très difficile à décrire. Et donc, c'est James Harper, un de terre de la géologie, qui, très intéressant, avait étudié de la géologie, il avait étudié de la médecine à l'Université de Réden aux Pays-Bas. Et une fois qu'il a terminé son université, il se nie à la géologie, il a eu l'intuition parce que lui, en fait, il avait étudié sa thèse sur la circulation sanguine dans le corps humain. Et donc, il a tout de suite dit, par rapport à la Terre, et pardon, c'est aussi celui qui a eu la première intuition, qui est un cycle de roches, que les montagnes érodent, ces sédiments sont transportés par les bélières dans le mer, les sédiments s'entassent. Et d'une façon ou d'une autre, les sédiments marins remontent et tout recommence. C'est lui qui a conceptualisé, en premier, les cycles des roches. Et bien, il lui a dit, je considère que la Terre est un super organisme et qu'il y a la discipline appropriée pour son étude de la physiologie. Ça ne s'en vante pas. Donc, l'histoire de la science et de la philosophie est absolument farcie de cette idée d'essayer d'interpréter les mondes en utilisant le corps humain comme modèle. Et donc, dans l'esprit de James Houghton, on va s'évancer dans l'exercice. Avant de faire ça, une petite chose, une différence entre une métaphore et une analogie. Les microcosmes et les macrocosmes, c'est surtout une métaphore, ce n'est pas très précis. C'est souvent une correspondance d'un objet d'un domaine vers l'objet de l'autre domaine. Les analogies, vous le voyez, c'est plus articulé. On transporte plutôt les relations entre objets d'un domaine à l'autre. La façon la plus simple de vous montrer la différence entre une métaphore et une analogie, c'est avec deux images. Celle-ci est une métaphore. Ça ne se voit pas, mais c'est évidemment Marc Chagall. Ça s'appelle « Au-dessus de la ville » en 1918. Et vous voyez que c'est une déclaration fausse. Les personnes ne peuvent pas voler parce qu'on est sur une planète avec la gravité. Mais, donc la physique est fausse, mais il y a quelque chose dans la chimie. Il y a quelque chose qui fait que ces deux personnes qui se tiennent dans le bras, ils volent. C'est sa vie de natale, c'est Vitebsk. Elle, c'est sa femme, ils sont amoureux. Et donc la métaphore, en fait, est créée, c'est une provocation qui est créée par la coexistence de cette fausseté littérale, on dit, et une vérité figurative. Et donc ça, en somme, dans le cerveau, c'est une provocation qui pousse la personne à trouver la solution de cette question, de cette chose impossible. Et donc la métaphore, c'est un expliquant quelque chose qui pousse à la conséquence de la métaphore. Ça, par contre, c'est une analogie. C'est l'analogie de Ernest Woodford qui a voulu expliquer l'attente d'hydrogène à quelqu'un qui avait utilisé le système solaire comme domaine connu. Et vous voyez, l'intérêt est que, en fait, bien qu'il y ait une correspondance directe entre l'électron et les planètes, et entre les noyaux et le soleil, ce qui fait la puissance de l'analogie, c'est plutôt que l'électron orbite autour du noyau atomique, tout comme les planètes orbitent autour du soleil, et l'électron est attiré par les noyaux atomiques, tout comme les planètes sont attirées par le soleil. Donc dans les analogies, on transporte les relations entre objets. Et donc, il y a beaucoup moins de pensée créative, là. Mais tout ce qu'on perd en créativité, on le gagne en pouvoir explicatif. Et donc, métaphore-analogie, c'est des outils complémentaires pour expliquer. Donc, on y va. Voilà l'analogie qu'on va essayer de développer. À gauche, il y a l'océan, très simplifié. Couches de surface, océan profond, des courants de downwelling, des courants d'occurling, quelque chose de la biologie, après on verra les détails. À droite, il y a le système circulatoire du corps humain avec les poumons, les tissus, pardon, ça c'est les poumons, ok, là c'est les tissus. Les tissus échangent avec les poumons via des artères qui transportent l'oxygène. Et dans les tissus, il y a production de CO2, consommation d'oxygène, production d'acidité, l'acidité et après les veines retransportent le sang pauvre en oxygène et vérifiant l'oxygène au poumon. Ça mouline d'un côté, ça mouline de l'autre côté aussi. Et donc, on va maintenant déclarer en mots des analogies qu'on peut imaginer. Analogie 1, l'océan de surface. Et donc, il y a des chiffres là, je ne sais pas si on voit, mais 1 et 1, 2, 2, etc. L'océan de surface est à l'océan ce que les poumons sont au corps humain. Dans les corps humains, les poumons échangent l'oxygène et le CO2 avec l'atmosphère. Dans l'océan, les mêmes échanges ailleurs entre l'atmosphère et les eaux de surface. Première analogie, on transporte la relation entre objets. Voilà. Analogie 2. 1, avant. En fait, avant de passer à la deuxième analogie, si on décline la première analogie sous forme de métaphore, pas pour expliquer, mais pour créer une provocation, ça donne ça. Les eaux de surface sont les poumons de l'océan pour l'esclamation. Et typiquement, si vous parlez avec quelqu'un, et vous, je ne sais pas, vos trucs, c'est les flotteurs à rigoureux qui mesurent la température de l'océan de surface, vous expliquez tout ça, il n'y a pas nécessaire à quoi ça. Vous pouvez dire que les flotteurs à rigoureux mesurent la température avec une précision de 0,001, qu'il y en a 24 000 dans le monde, ou bien, vous pouvez dire, mais c'est important parce que l'eau de surface, c'est les poumons de l'océan. Et vous avez quelques secondes où la personne dit, mais il y a quelqu'un qui travaille au CNRES, ou je ne sais pas où, expert de l'océan, qui me dit qu'il y a quelque chose de faux, mais derrière, il y a un truc. Et après, vous pouvez commencer à développer une analogie, ou même, à la fin, même parler du capteur de température, si vous voulez. Donc ça, c'est le truc normal. Analogie 2. Les downwelling et les mélanges sont à l'océan ceux que les artères sont au corps humain. Dans le corps humain, les artères amènent du sang riche en oxygène et pauvre en CO2 des poumons en muscles. Dans l'océan, les downwelling et les mélanges transportent les autres surfaces riche en oxygène et pauvre en CO2 vers l'océan profond. OK ? Donc, correspondant direct, c'est direct dans la bilieuse chimie de ces deux systèmes. Dans le lit, l'downwelling connecte l'océan de surface à l'océan profond, et les artères connectent les poumons en tissu, en muscles. Et ça, c'est la métaphore. Les downwelling, c'est les artères de l'océan. Voilà. Analogie 3. L'océan profond et à l'océan, c'est que les muscles sont au corps humain. Dans le corps humain, les muscles consomment l'oxygène et produisent du CO2. C'est comme ça qu'on tire l'énergie pour marcher. Et dans l'océan profond, la dégradation de la matière organique consomme l'oxygène et produisent du CO2. Donc, l'analyse n'est pas uniquement dans les phénomènes de transport, mais aussi dans les métabolismes, dans la biologie chimie. Et on arrive à, avec ça, si pas à expliquer, mais à comprendre que dans l'océan, il y a des processus chimiques, biologiques, tout comme dans le muscle. Voilà. Si on court beaucoup, avec le muscle, il y a l'acide lactique et il fait un truc, il y a un truc un peu similaire. Les eaux profondes sont les muscles de l'océan. OK ? Donc, la prochaine, évidemment, c'est la pooling, qui est... La pooling, c'est l'océan, c'est que les veines sont au corps humain. Dans le corps humain, les veines amènent les sangs pauvres en oxygène et riches en CO2 de muscles au poumon. Dans l'océan, la pooling et le mélange amènent les eaux pauvres en oxygène, riches en CO2 de l'océan profond vers la surface. Et on a terminé ce cycle. Et donc là, on a communiqué que tout comme dans le corps humain, il y a du sang qui circule, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Eh bien, l'océan, c'est pareil. Ce n'est pas uniquement l'eau qui circule, mais l'eau transporte de carbone. Et les carbones qui se transforment et c'est connecté avec l'atmosphère. C'est une espèce de système. Et ce système-là, la prochaine étape, sera d'expliquer qu'il peut fonctionner plus ou moins normalement, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. avec le CO2, c'est une espèce de maladie envers laquelle. Alors, la prochaine annullée, la dernière, c'est vous qui allez me donner la réponse parce que vous êtes tous en train de vous demander si l'océan a des reins. Je suis sûr. Et donc, vous allez me dire si l'océan a des reins et si oui, c'est quoi les reins de l'océan. Chimie décarbonate. Caprino, c'est arrogant parce qu'il connaît la réponse. Ah oui, j'ai dit. J'enseigne. Voilà, exactement. Alors, tu as dit chimie décarbonate, mais là, les annullées, c'est plus précis encore que ça. En tout cas, oui, à 80%. Donc, la réponse, évidemment, oui. Mais voyons ce que font les reins. Voyons ce que font les reins. Les reins, c'est un des miracles du corps humain parce que c'est ce qui, en ultime mesure, garantit l'homéostase du corps humain, de la chimie. La chimie du sang, elle est d'une constance qui est absolument époustouflante. Le pH du sang est gardé entre 7,36 et 7,44. il faut le faire. Avec tout ce qu'on fait, on mange, on ne mange pas, on dort, on ne dort pas, on court, on est sain, on est malade. Le pH, si on sort beaucoup de ça, c'est hyper dangereux. et cette régulation de pH, ça se fait sur trois échelles de temps. La première échelle de temps, trois échelles de temps qui sont posées dans leur science. Pas exactement le même chiffre d'échelle de temps, mais trois catégories d'échelles de temps. La plus rapide, c'est la chimie acide base. Là, c'est vraiment exactement la même chose. Dans le sang, il y a du carbonate, du carbonate, du CO2, des protons, etc. La deuxième échelle de temps, c'est les échanges entre le poumon et l'atmosphère. C'est pour ça que lorsqu'on court, le cœur commence à pomper beaucoup plus et on commence à respirer avec une courte fréquence parce que le corps doit se débarrasser du CO2. C'est la raison. Et l'océan, il y a des échanges de l'atmosphère, mais les reins mécanisent beaucoup plus lent. C'est celui qui a la puissance la plus grande de contrôle de pH. Et ça se fait, ça c'est un rein, il y a ces petits tubes qui sont en connexion avec les capillaires du sang et il y en a à peu près un million pour chaque rein et le sang, il est filtré et lors de ce machin-là qui s'appelle le nephron, la plupart des ions, le 80, 19% des ions sont réabsorbés dans le sang et c'est en comptant la quantité d'ions et notamment des bicarbonates et de protons qui sont finalement rélargués dans le ring que les reins arrivent à garder les pH poussants dans cette gamme très très petite. Et donc maintenant, vous allez me dire, dans l'océan, évidemment, ce n'est pas comme ça, il n'y a pas un monostase. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que sur des échelles de temps de plusieurs milliers d'années de pH est un peu tamponné. C'est pas. Je vais rester pour moi. Ok. Alors, évidemment, ça a affaire avec le système de carbonate. Oui, c'est la dissolution. C'est exactement, c'est ce qu'on appelle la compensation de carbonate. Ça, c'est le plancton, une partie du plancton fort de coquilles calcaires comme le coquille luthéphoridé, foram, humifère, etc. Lorsqu'il meurt, ça tombe. À un certain moment, il manque la solubilité de carbonate augmente avec la pression. À un certain moment, ces coquilles commencent à se dissoudre. Et ce processus-là, par magie, il produit du bicarbonate et il consomme de protons, exactement comme l'air. Et le fait qu'il a profondeur de dissolution de carbonate, de l'isocline, peut réagir à des changements de pression passée à douceur atmosphérique fait que le pH est tamponné. Pour une variation de CO2 atmosphérique donnée, le fait que la composition de carbonate existe fait que les variations de pH sont beaucoup plus petites de celles qui avaient lieu avant le principe lorsqu'il n'y avait pas de plancton carcaire et l'océan était un peu fou du point de vue du système de carbonate. Et donc, la composition de carbonate à l'océan, c'est que les reins sont encore humains. Dans le corps humain, les reins tamponnent le pH sur des temps longs. Dans l'océan, la composition de carbonate tamponne le pH sur l'échelle de temps de milliers d'années. Donc, les océans ont des reins. C'est la dernière diapo, analogie. Maintenant, vous êtes en train peut-être de penser « Bon, tout ça, c'est sympa. » Ok, c'est évidemment la métaphore, mais est-ce que c'est entre guillemets et vrais. Est-ce qu'il y a ces correspondances qu'on peut y avoir en correspondance entre un belon en voiture, contre, je ne sais pas, un microbe qui acquiert le nutriment et un humain qui mange, puis tous les deux qui acquiert ou il y a un kit derrière qui a des similarités physiques et chimiques qui font vraiment et les deux systèmes sont vraiment en analogie forte. Et donc, pour aborder cette question-là, pour voir si vraiment c'est intéressant au point de vue conceptuel, j'ai fait la chose suivante. J'ai commencé à modéliser les modèles numériques du cycle du carbone. J'ai pris des modèles du cycle du carbone dans l'océan. Il y en a évidemment des dizaines. Il y a des boîtes, c'est une masse d'eau. Dedans, il y a du carbone. Il change avec l'atmosphère. Il y a différentes boîtes qui changent de flux d'eau et d'autres de carbone. Et les modèles tels ceux ici, ils calculent des variables dépendantes qui sont le pH, le pH de CO2, le carbonien, l'oxygène, l'oxygène, etc. On a tous l'habitude de voir ça d'une façon de non plus de boîte moins de boîte. Pas de boîte parce qu'il y a une dimension spatiale, etc. Conceptuellement, c'est exactement la même chose. Mais, vous devez savoir qu'il y a aussi la même chose pour le corps humain. Qu'est-ce que vous voyez ? Là, on a la même chose des boîtes, des connecteurs. Il n'y a pas de flèches, mais il y a même de flèches. Et donc, les boîtes, c'est les reins, le cerveau, et tout ça. Et ce n'est pas étonnant que cette catégorie de modèles, elle calcule quoi ? Les pH, le pH, le CO2, le DIC, l'oxygène dans ces différents réservoirs en fonction du temps et en fonction des flux entre un réservoir et un autre et des processus régulés par des équations mathématiques, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé avec ces deux modèles et j'ai dit je simplifie, je simplifie, je simplifie, je simplifie pour voir si les deux modèles allaient évoluer vers des fonctionnements fondamentalement différents et donc l'analogie ou bien s'ils allaient en quelque sorte fusionner dans le même modèle et donc donner une base vraie vraiment physico-chimique à l'analogie. Et ce que j'ai trouvé, c'est ça. C'est un modèle très très simple, il y a deux boîtes qui échangent de carbone, une boîte communique avec l'atmosphère, il y a un certain nombre de processus. Ce modèle très simple avec une petite astuce dont je vais vous parler qui n'est pas très importante, arrive à simuler, à calculer le pH, l'appel CO2, la quantité, le DIC de l'océan, surface, profondeur et du corps humain, poumon, tissu, juste en changeant les paramètres des équations mais pas les équations même. vous voyez ? Et donc, même si c'est des systèmes, vous voyez, il y a une vingtaine d'ordres de grandeur de différence en volume et il y a à peu près 19 ordres de grandeur en différence de quantité de carbone mais il y a deux choses qui font que le même modèle arrive à simuler ces deux systèmes, évidemment, très très simplifiés. OK ? Et c'est que, d'abord, la chimie du système apathique est exactement la même. Vous prenez un bouquin de physiologie humaine, c'est les mêmes équations qu'on utilise pour calculer l'acidification de l'océan, la saturation carbonate, le pH, etc. Mais aussi, la structure, au moins, c'est très simplifié, est la même. Deux réservoirs qui changent de carbone. Un est connecté à l'atmosphère et dans l'autre, il y a des trucs qui se passent, il y a la dégradation de la matière organique, il y a des choses comme ça. La seule différence, là, est que, alors qu'un organisme humain, il acquiert le carbone par éthéotrophie, parce qu'on le mange, l'organisme, entre guillemets, océan, il produit sa propre nourriture par photosynthèse dans le réservoir de surface. C'est vraiment la seule différence dans les équations. Tout le reste, c'est pareil. Et donc, le résultat de cette modélisation à l'état stationnaire, on a envie de s'endormir, mais regardez pas les détails, juste le fait que ça, c'est le résultat de la P de CO2 calculée par le modèle en deux unités de mesure différentes parce que les médecins, c'est en millimètre de mercure et nous, c'est en micro-atmosphère, on s'en fout. Et le pH et la l'alcool unité totale. Dans les corps humains et dans l'océan pré-industriel, dans les deux réservoirs, poumons-muscles, océans de surface profondes. Les données en noir, c'est les gammes qui sont présentes dans la littérature. Et en rouge, il y a le résultat du modèle interstationnaire. Vous voyez qu'on tombe dans les gammes. Donc, le même modèle à boîte, très simple, simule à cette échelle hyper simplifiée, mais quand même simule l'océan et les corps humains, au moins un système VIC. je me dis « Ok, étonnant, très chouette, c'est un résultat d'état stationnaire, c'est peut-être un cas, je ne sais pas, j'ai eu la chance, etc. » parce que pour trouver ce résultat-là, j'ai fait une analyse des sensibilités, j'ai fait tourner le modèle dans les deux situations avec des combinaisons aléatoires de paramètres, des millions, des millions, des millions de fois, jusqu'au moment où je trouvais leur solution. Et donc, c'est un peu un forcing, j'ai dit « Très chouette, oui, le modèle peut calculer ça, mais est-ce que derrière, il y a vraiment un comportement physique, physico-chimique, analogue ? » Et donc, j'ai dit « Ok, ça c'est l'état stationnaire, essayons de provoquer, de forcer le modèle à l'état non stationnaire. » Et j'ai commencé avec le modèle paramétré pour les corps humains. Et j'ai dit « Ok, on va simuler une attaque d'asthme. » Et dans l'attaque d'asthme, essentiellement, les parois des poumons ont des problèmes, un bucus, quelque chose qui rend l'échange gazeux entre l'air qui est dans le poumon et les capillaires qui sont près des parois du poumon plus difficile. Dans mon modèle, il y a une constante cinétique qui nous suffit de diminuer. et voilà ce qui se passe. On se concentre sur les trois diagrammes en haut d'abord. À l'échelle horizontale, il y a le temps. Ça, c'est le pH des artères. Ça, c'est le bicarbonate, l'alcalinité de l'artère. Et ça, c'est la pc2 des artères. Le résultat de tout à l'heure, c'est la ligne pointillée bleue. La gamme un peu beige, c'est la gamme de quelqu'un qui va bien. Et on simule une attaque d'arzin. Qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, il y a une chute du pH très importante. Et ça, c'est dû au fait que les poumons ne peuvent pas rélarguer le CO2 produit par les métabolismes, par les muscles avec la même efficacité que dans un organisme normal. Donc, le pH tombe. Mais les reins réagissent. Ça, c'est la vitesse à laquelle les reins expulsent l'acidité. Et ça, c'est la vitesse à laquelle les reins gardent les ions de bicarbonate. Les reins se mettent à se débarrasser de plus d'acidité, donc un chiffre négatif plus grand, et à garder les bicarbonates. Ça fait qu'un certain moment, le pH se termine de chuter et ils récupèrent jusqu'à un certain point. Donc, les reins, et ça, c'est en dépense d'une concentration de bicarbonate plus élevée dans le sang et un peu de CO2 plus élevé. Qui connaît la chine de bicarbonate dit que c'est normal. Si on veut tamponner le pH, il faut ajouter du bicarbonate. C'est exactement ce que les reins font pour sauver cet individu, pour ne pas que le pH tombe là et qu'il meurt. Mais, vous voyez aussi que l'échelle de temps de réaction des reins est plusieurs heures et donc, il met un peu de temps pour contrer cette baisse d'acidité. Néanmoins, il y arrive. Et donc, bon, ça c'est, donc j'ai dit, bon, de point de vue qualitatif, ça marche. Mais, allons plus loin. Est-ce que ce simple modèle arrive à reproduire des données cliniques de gens, de vrais gens qui sont dans les hôpitaux parce qu'ils ont des problèmes au poumon ? Et donc, évidemment, je ne vais pas essayer de voir, non, en tout cas, la plupart des données concernent des gens qui ont des problèmes poumonaires chroniques parce que, choper quelqu'un à meso-Soph lorsqu'il a l'attaque d'asthme, il n'y a pas de données. Donc, on va voir les points bleus et on va essayer de reproduire des données cliniques de gens qui ont ce qu'on appelle la bronchopneur ou mon petit chronique obstructive, c'est des très, très grands fumeurs, par exemple, et leurs poumons, ils ne fonctionnent jamais bien et ils sont souvent sous l'oxygène, etc. Et ces gens-là, ils ont les reins qui moulinent à fond pour les garder en vie, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et eux, ils respirent quand même très, très mal. Et donc, il y a des données sur ces types de pathologies et voilà, chaque point, chaque couple de points est un patient avec la bronchopneur et la bronchopneur et la bronchopneur et la bronchopneur ça, c'est les pH artériels, sur l'échelle horizontale, c'est le P de CO2 et le bicarbonate ici et plus la P de CO2 est élevée et plus le bicarbonate est élevé, ça veut dire que les reins sont en train de contrer cette baisse en pH. Vous voyez, donc la sévérité cette pathologie augmente dans cette direction et elle augmente dans cette direction et donc j'ai essayé avec le modèle de reproduire ça, ce n'est pas compliqué à le simuler, j'ai diminué, diminué, diminué la constante K d'échange de CO2 entre les poumons et l'atmosphère, c'est dans ça. Donc, le même modèle qui arrive à calculer de façon très simpliste le contraste en chimie des carbonates entre l'océan de surface et l'océan profond qui est reproduit des données cliniques de gens qui ont des problèmes pulmonaires. Donc là, il y a vraiment quelque chose derrière. Et donc, là, on a vu une perturbation du système DIC d'un corps humain. Quelle est la perturbation du système DIC dans l'océan qui nous intéresse ? C'est les émissions de CO2 anthropiques, évidemment. Donc, la chose naturelle à faire après, c'est de remasculer vers la paramétrisation du modèle océan. Même équation des paramètres différents et injecter du CO2 dans la boîte atmosphère qui est par l'ombre. Et j'ai injecté 1000 pétagrammes de carbone en 500 ans qui correspond à un des scénarios considéré par le GIEC. et après, je vais vous voir qu'est-ce qui se passe au pH à la chimie des carbonates de l'océan quand j'injecte et qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que la compensation des carbonates va y arriver ou pas ? Et si oui, à quelle échelle de temps ? En ayant en tête qu'il y a dans le corps humain, les reins sauvent l'organisme et il y a cette première pic négative de pH qui existe quand même. Eh bien, la solution, c'est ça. pH de l'océan en surface, à la qualité de l'océan en surface, pétrole de l'atmosphérique. Il y a une chute très importante du pH de surface, c'est l'acidification de l'océan, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. La composition de carbonate, oui, elle va réagir, elle va ramener les pH comme il était avant, mais il va mettre 4000 ans. Et vous voyez là la puissance de l'analogie dans le corps humain, un attaque aiguë d'asthme va créer une diminution du pH importante. Et même si les arains sont là, ils vont naître un jour. Et en fait, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est une crise d'asthme aiguë à l'échelle planétaire. Oui, la composition de carbonate va sauver l'océan, mais ça va mettre beaucoup de temps et cette transience de pH négative, on va se taper dans la figure. La composition de carbonate n'agit pas assez rapidement pour nous sauver de l'acidification de l'océan qui est en train de se passer maintenant et qui va empirer. Et il n'y a aucun système où il n'y a aucun pilule magique. Il n'y a que le CO2. En fait, il y a des gens qui veulent jeter à l'eau des carbonates, il y a des gens qui veulent neutraliser le citicat, il y a plein de... Je ne rentre pas dans le jeu engineering, mais voilà. qui veulent injecter du CO2 dans les eaux profondes. Oui, mais ça, c'est pour diminuer le CO2. Pour diminuer la... Oui. Le CO2 d'arrêt à liquide, tout ça. Oui, oui. Dans l'analogie, ça, ça serait soigner les poumons. Oui, c'est ça. Entre guillemets. Il y en a d'autres qui essaient de neutraliser l'acidité. Moi, je pense que c'est la folie qui est... T'importe. Et donc là, j'ai terminé. Ah non, je n'ai pas terminé. Ça, c'était qualitatif avant. Après, j'ai essayé de faire quantitatif. Donc, j'ai pris des scénarios d'émissions du CO2 du dernier rapport du GIEC et à droite, et donc, je les ai discretisés. C'est les petits ronds. Là. C'est les... C'est les changements de pH calculés par les modèles du GIEC qui correspondent aux différents scénarios d'émissions. Et mon modèle, c'est les lignes colorées. Mon modèle n'a pas les domaines continentaux qui est un prix de carbone important. Et donc, je l'ai ajouté et j'ai regardé ces chiffres-là. Pourtant, le pourcentage-là, c'est la taille du prix dans mon modèle que j'ai ajouté artificiellement qu'il faut pour reproduire exactement le pH. Et après, j'ai comparé ces pourcentages-là avec les pourcentages du prix du CO2 dans le modèle du GIEC qui est en l'éloignement continental et c'est comparable. Donc, ça veut dire qu'à peu près mon modèle, même comparé au modèle du GIEC, évidemment, c'est pas la même chose. Mais que c'est pas fou. On peut pas faire n'importe quoi avec les systèmes de DIC. voilà, ça c'est la... Donc là, je vais vraiment terminer. La dernière analogie, je vais pas la lire parce que vous l'avez compris, c'est entre l'attaque d'asthme et la signification d'orcian. Si quelqu'un est intéressé, j'ai publié ce travail sur The Anthropocene Review, ça s'appelle What the Future Ocean Has In Common With An Astme Attack et j'ai avec moi imprimé, parce qu'il y a une chose que j'ai montré, j'ai essayé de construire des textes qui mélangent métaphores et analogiques pour communiquer l'acidification et la désoxylation de l'océan en grand public. J'ai pas montré les textes dans le transport parce qu'on s'endort mais si quelqu'un a envie, j'en imprimé quelques-uns, avec eux. Merci. Merci. On va passer aux questions s'il vous plaît. Des questions. Merci. C'était très intéressant. Je vais continuer l'analogie. En résumé, il faut qu'on arrête de fumer mais c'est une mauvaise idée d'essayer de trouver la ventoline, d'inventer la ventoline. Exactement. Je pense que la ventoline n'existe pas ou bien il y a des médicaments mais on n'est pas sûr qu'est-ce qu'on fait. On prend la pulive ou pas. À mon avis, il mieux faut arrêter de fumer. C'était une question qui se posait pour le corps humain il y a 50 ou 100 ans. Exactement. Donc, il faut qu'on accroisse nos connaissances du système clair. Oui, 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 absolument. Mais je pense que de ce point de vue, elles ont énormément avancé. La signification de l'océan alors qu'on accroisse les connaissances sur la pilule, sur l'effet de la pilule. Oui, mais avant de l'apprendre. Oui, bien sûr. Oui, oui. Parce qu'il y a seulement un patient. Donc, un égal à un. Merci pour la présentation. Du coup, si on fait analogie avec la médecine, il y a quand même un problème au niveau de la communication parce que dans le grand public, les médecins, ils doivent, coûte que coûte, sauver le patient, quelle que soit la méthode. Donc, est-ce que ce n'est pas une justification de la chirurgie de l'océan ? Ou de la personnalogie en disant qu'on va tout faire pour sauver l'océan ? Alors, problème intéressant, je ne sais pas jusqu'à quel point on médecine, on applique les coûte-foutes. Si quelqu'un est en train de partir certainement et on a quelques chances de sauver peut-être, mais là, on n'est quand même encore pas sous terre. Donc, j'essaierai très bien. Je ferai attention. Je pense au début d'une grande maladie, un truc comme ça, mais qui va quand même s'empirer. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, rare d'ailleurs, parce que c'est rarement que l'on applique de l'analogie à des conférences. Joël Deronet s'était témoin d'analogie, en macroscope, entre autres. Et donc, ma question est suivante, c'est que est-ce qu'on ne peut pas, avant que l'océan ait un peu plus mal, si ça doit être le cas, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour essayer de comprendre un peu plus la physiologie, la physiopathologie du corps humain, par exemple, le cancer, vous voyez, et ensuite, oui, continuer à développer cette analogie qui doit être totale, théoriquement. oui, alors, deux points super intéressants. Je commence par le deuxième. L'analogie, en fait, il a sa composante terrestre aussi. Je n'ai pas mis une équation, mais il y a à peu près comme ça. Donc, l'océan, c'est les systèmes sanguins, on l'a vu, avec le champ, avec l'atmosphère, etc. Mais les domaines intéressent les systèmes gastrointestinales. Pourquoi ? Parce que les roches, c'est la nourriture, l'interaction des roches, c'est la digestion, le transport, d'ailleurs, aidé par la flore intestinale, c'est la végétation, les racines qui mettent des acides, etc. Les rivières qui transportent les ions vers l'océan, c'est le transport ionique sur la paroi de l'entestin. Je reviens en arrière encore avant de faire l'érosion chimique des roches, de tout ça. Il y a des racines physiques, ça, c'est la mastication. Et donc, il y a de quoi s'amuser. Après, il y a des équations qui valent pour les autres. Je ne sais pas. Bon, ça, c'est une chose, donc absolument. Et je pense que c'est assez puissant, ce jeu entre métaphormories. La deuxième chose, est-ce qu'on peut utiliser la compréhension du monde des jeux chimiques, etc., pour... Il y a quelque chose sur la maladie ? Oui. Et ça, c'est une discipline qui s'appelle la isotope métallonics. Maintenant, en fait, on utilise, et c'est des jeux chimiques, essentiellement, de fond, on a commencé aussi à l'IPG, on commence à mesurer la composition isotopique du corps humain, des urines, du sang, des fessiès, des gaz qui sortent de moins, etc. Exactement parce que depuis quelques années, les jeux chimiques ont une intuition que l'océan et les corps humains, c'est un peu la même chose, il y a du temps de masse, la Chine. Et donc, pour vous donner des données concrètes, j'ai un collègue allemand qui a découvert que ceux qui ont l'ostéoporose, du fait que le squelette est isotopiquement plus léger en calcium que le sang, ceux qui ont l'ostéoporose perdent le calcium dans la urine qui est isotopiquement plus léger. Et lui, il vend cette diagnose de l'ostéoporose pourquoi ? C'est intéressant parce que lui, il le voit tout de suite. On a l'ostéoporose, un mois après, il la voit. Et normalement, l'ostéoporose, on commence à la diagnostiquer quand quelqu'un a 70 ans, il commence à s'écasser les os, l'hypnose est un peu suspect, on fait un scan. Il fait un scan et il voit que cette personne lui manque 15% de squelette, pauvre, etc. Eh bien, ça fait 15 ans peut-être qu'il a l'ostéoporose. Et avec l'isotope de calcium, on voit tout de suite. Et donc ça, c'est une lune. À l'IPG, on a commencé à mesurer la composition isotopique du chlore et en particulier la différence entre l'isotope composition isotopique du chlore dans l'urine et dans le sang parce que le chlore, comme tous les autres éléments, elle est réabsorbée dans l'air 1 à 99% et cette réabsorption crée un fractionnement isotopique. Donc il y a, même dans les organismes sains, une différence isotopique contre le chlore du sang et le chlore des urines. Et il y a toute une série des pathologies qui impliquent le fonctionnement erroné de pompe ionique du chlore, le syndrome de Barthelmane et tout ça. Et on est en train d'essayer de voir si les fractions de chlore diffèrent moins. Et donc, c'est la pathophysiologie, donc les fonctionnements du corps humain dans la pathologie. Donc il y a plein d'autres choses aussi qui, donc ça fait une quinzaine d'années que le genre et c'est, et il y a en fait ces communautés c'est très intéressant, il y a énormément de géochimistes parce que nous on fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps et notre système il n'est pas si bien contraint. On a l'habitude depuis un truc énorme on va sur un bateau en deux mois et on a fait une ligne de 10 mètres sur un truc énorme comme c'est très peu comment ça fonctionne. Les médecins, eux, ils pensent, ils ont un système beaucoup mieux contraint et donc quand on parle avec eux ils nous disent oui oui mais ça sert à quoi aux isotopes ? Quels sont les problèmes que vous voulez résoudre ? En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait dans l'océan ? Nous on cherche le problème, on a un nouveau spectro, on mesure les isotopes de magazine, allez, on a les échantillons, on analyse 2000 échantillons, on trouvera un problème à résoudre. Eux, ils commencent avec les problèmes et ça sert à quoi ? Et donc, de se parler avec tout ce qu'on a dit c'est super intéressant parce que moi. Merci, c'était passionnant. Je voulais savoir à quel public vous appliquez la médiation parce que vous allez dans l'aspect politique, vers les scolaires parce que je trouve cette présentation vraiment très atteignable et ce serait très intéressant je pense de la diffuser plus loin de nous. Donc, à vrai dire, vous êtes les premiers. Non, je le disais un peu. C'est la raison pour laquelle je suis là. j'étais content que Goldschmidt Catherine a répondu. Et donc, moi, j'essaie de j'essaierai de le faire là où je peux en écrivant des journalistes en essayant de parler avec des scientifiques qui font de la vulgarisation chose que j'ai jamais fait et voir si c'est intéressant pour... J'ai trouvé aussi très très intéressante cette présentation. J'ai trouvé très très intéressante cette présentation originale pour moi. Lorsque vous faites l'analogie, il y a quelque chose qui m'a manqué, c'est le cœur. Alors, le cœur, c'est la ponte qui permet la circulation dans l'océan et qui permet la circulation c'est la chaleur. Est-ce qu'on pourrait faire cette analogie ou non ? Oui. En fait, il y a une partie de la logique que je n'ai pas développée, c'est que la chaleur de l'océan de surface qui fait suite aux émissions de CO2 de l'anthropie et l'océan se retourne plus lentement et donc ça fait que la circulation sanguine est plus lente et quand ça a lieu dans le corps humain, il y a un truc qui s'appelle ischémie. En fait, les bouts de doigts, des pieds, etc., ils n'ont pas d'oxygène, c'est exactement la même chose. Une autre façon de voir la chose, c'est que le réchauffement de l'océan, c'est l'ischémie de l'océan, quelque chose comme ça, mais il y a plein de... tout à fait huile. Les cœurs, je ne l'ai pas mis parce que dans mon modèle, parce que j'étais quand même intéressé à avoir des chiffres et dans mon modèle, comme je suis quasiment toujours dans mon modèle, j'ai la chimie qui est un peu sympa et chic, mais la physique, je la force. Tout simplement parce que je suis géologue et j'ai appris la chimie. On va se faire un peu dans les modèles. Donc, les cœurs, je mets un chiffre au bouliné, mère. Merci beaucoup. Il y a plusieurs petites questions. D'une part, sur l'historique des personnes qui ont réfléchi le système vivant, il y a Gaïa et l'Oploc que tu n'as pas mentionné. Il y a quand même une synagogie, alors tu as peut-être des raisons de ne pas l'avoir mentionné. la deuxième question, moi aussi, j'ai vu qu'il manquait le foie. On se dit le système gastro, enfin, il est solitaire, mais en fait, on a aussi, en profondeur, en minéralisation, des scènes nutritives qui relibèrent et sans lequel on ne pourrait pas réalimenter la machine de la production primaire en surface. Et ensuite, pour finir, il y a deux échelles de temps dont je veux parler, c'est justement tous ces apports nourriciers du continent, le rythme auquel ils arrivent, c'est encore quelque chose qui n'est pas très, très bien connu, mais dont l'océan est complètement dépendant. Et donc, cette dépendance sur les scènes nutritifs, l'érosion, les produits qui viennent du système Terre, y compris l'évolution, d'ailleurs, dans l'océan, on est vraiment dépendant parce qu'il tourne sur une dynamique donnée, par exemple, le cycle de l'acidiste ou du carbone, mais en fait, sans les apports à un moment donné, à une échelle de temps très longue, ça s'essoufflerait. Et enfin, pour finir, avant de faire le HCO3 en moins, on fait le CO3 en moins, on fait le ion bicarbonate, le ion carbonate, donc, qui se libère à partir de la craie. Pour tous ceux qui ne sont pas faits à l'aise, Ca, CO3, c'est la craie, ça finit par faire le calcium, Ca2+, et CO3 en moins. Et dans l'océan, les espèces dissoutes, le CO3 en moins, il y en a 9%. Et donc, aujourd'hui, de temps de réaction de l'océan à l'acidification, consomme avant tout le CO3 en moins, pour faire le CO3 en moins, pour faire l'équilibre, pour tamponner le système, et on calcule, et j'essaie d'arriver jusqu'au bout, parce que c'est ce que je fais dans mes cours, on calcule qu'en fait, l'océan est capable de compenser aujourd'hui un tiers seulement des stocks de pétrole qui sont sous terre, avec cette échelle rapide. Et je trouve que ce serait intéressant que tu l'introduisses. Tu passes directement du carbonate qu'on pense, c'est une neuf, à ce HCO3 en moins. Mais en fait, il y a l'autre au milieu qui, pour l'instant, est consommé. C'est lui qui est consommé. Il y a un carbonate pour faire la forme du carbonate. Oui. Et pour finir, c'est un commentaire dans la côte ouest des Etats-Unis, et même maintenant en Bretagne, les huîtres ont énormément de mal à se développer à cause de l'acidification. C'est plus cruel sur la côte ouest des Etats-Unis parce que les eaux sont plus vieilles et plus acides. Et du coup, on chaule la mer, c'est-à-dire qu'on amène du carbonate de calcium à la mer pour faire que les huîtres arrivent à grandir et à faire leur classification. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain qui a tout cassé, il est déjà en train d'essayer de réparer avec des trucs comme l'humain difficile. Et si j'oublie quelque chose pour poser la question, parce que... Alors, la première chose, c'était les apports égrins. Et donc, l'enjeu là, c'est d'intégrer la partie continentale dans l'analogie. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? En fait, on est en train de mal manger ou bien on est en train de... En fait, non, voilà ce qui se passe. En fait, le land use, l'utilisation de sol a complètement été bouleversé avec l'activité humaine. À partir de 1950, il y a la grande accélération, etc. et en fait, on est en train de changer radicalement le système digestif de la terre. Comme ça. Oui. Pourquoi ? Donc, on peut aller plus loin. Donc, c'est évidemment l'agriculture. dans le corps humain, c'est comme s'il faut trouver quelque chose qui soit parlant qui fait que le système digestif est bouleversé de façon telle qu'on... Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le corps humain, on a toujours l'impression que l'estomac, l'entestin, et tout ça, ça fait partie du corps. En fait, ça ne fait pas partie du corps. C'est comme un donut. Et le système gastrointestinal, c'est le trou. Le corps, le vrai corps humain soumis à l'homéostase, c'est le donut lui-même. Donc, voilà. Et après, les autres... Ah, le vlog. Ah, le vlog. Oui, le vlog. Alors, le vlog, c'est hyper intéressant. On a eu le pas pendant beaucoup de temps, j'ai juste été connu. Et donc, si on regarde les parcours de cette métaphore, de la comparaison, c'est une métaphore ou une analogie entre le monde et le corps humain, on part avec la Grèce ancienne, évidemment, il y a aussi dans l'Iran, les autres colonies, peu importe. On arrive dans le Moyen Âge européen, disons, et ça s'est décliné de façon religieuse, mais elle est toujours là. Ça ressort à la Renaissance, on l'a vu avec Leonardo, mais aussi avec entre guillemets médecins, paracels, ils font des comparaisons un à un, donc le soleil, l'or, la lune, c'est l'argent, etc. etc. Tout ça a faim à la révolution scientifique. Pourquoi ? Parce que à la révolution scientifique, surtout pour l'astronomie et pour la physique, les scientifiques commencent à comprendre comment ça marche. Donc, les comparaisons, ce n'est plus des métaphores, mais ça devient des analogies. C'est vraiment, il y a un changement très important du langage. dans beaucoup de sciences sauf la nôtre. Pourquoi ? Parce que nos objets, la Terre, l'océan, en fait, jusqu'à il y a très très peu de temps, restaient hyper mal connus. L'intérieur de la Terre, mais la géophysique commence dans les années 30, les océans, on regarde les cartes pour prendre l'océan d'un 21e siècle, il y a très peu, et donc, on ne pouvait pas faire des choses un peu complexes avec ces comparaisons avec notre objet. Et c'est pour cela qu'il faut attendre Gaïa et la science du système de Terre, donc Earth System Science, dans les dernières quatre décennies, qui font vraiment des analogies. La vraie première analogie, c'est Gaïa. Avant, c'était avec des métaphores. Donc, même l'analogie que j'ai présentée, c'est qu'il faut savoir un peu de biologie chimie. Oui, sinon, et donc, quand est-ce qu'on a commencé à calculer les flux, à mesurer plutôt les flux, c'est les années 50, c'est l'urée de fil ou des gens avant. Donc, avant, notre objet, il était tellement mal contraint qu'on ne pouvait pas faire des analogies. Et le stock de carbonate ? Ah, le stock de carbonate. C'est la réserve de pétrole en fait, ce qui est une autre... Oui. Le corps humain, il est un peu différent parce que le pH est plus faible et il y a beaucoup plus de BIC. Donc, le rapport du carbonate d'un corps humain, il est beaucoup plus en faveur du bicarbonate. Et en fait, tous les papiers, tous les modèles de chimie, du système BIC d'un corps humain, ils ne calculent même pas le carbonate. C'est comme nous, on ne calcule pas l'H2CO3, les vrais acides. On les englobe avec les CO2 et ils s'en fichent du carbonate parce qu'il n'y en a pas. Donc, c'est un peu plus difficile dans la vie. Excusez-moi. Je trouve ça super intéressant parce que j'ai l'impression qu'utiliser une vision pluridisciplinaire de la chasse c'est de vachement vulgariser devant un bordable le sujet qui est d'apparence très compliquée. Et j'ai trouvé super intéressant que vous utilisez la vision mécanistique du corps et le fait de lire de cause à effet dans un corps humain pour expliquer le fonctionnement de l'océan. Mais quand on sait que le corps humain c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une simple machine avec des entrées et sorties de molécules qu'il y a aussi une vision holistique qui permet d'expliquer plein de choses le mental, les émotions, les choses comme ça qui font qu'on peut tomber malade et guérir d'autres façons qu'en prendre un médicament. Est-ce que c'est pas un peu limitant d'imaginer la Terre simplement comme une machine et pas quelque chose de plus complexe qu'un corps humain ? Je dirais que la façon dont on traite la Terre et le corps humain dans l'analogie que j'ai présentée et dans les sciences qui utilisent les sciences du système Terre et le corps humain c'est un peu la même c'est la science de la modernité donc c'est penser qu'on a un système complexe et qu'est-ce qu'on arrive à comprendre comment les différentes portions marchent on l'a mis ensemble on l'a compris l'ensemble. Ça reste quand même une approche extrêmement puissante même si on est on ne peut pas se prendre pour Dieu et qu'on est très très loin d'avoir un modèle qui fait du tout d'un corps humain ou d'un système Terre mais quand même à la base c'est hyper puissant il faut juste être un peu humble et donc je ne sais pas si j'ai répondu Oui non mais ça c'est juste que c'est simplement qu'est-ce que vous pensez du déterminisme de cette solution d'eau au bicarbonate pour l'échelle à 4 minutes est-ce que vous êtes convaincu de l'irréversibilité de ce processus ou est-ce que vous pensiez par lui Ah oui ça c'est oui C'est démontré quoi Oui c'est démontré qu'est-ce que ça veut dire démontré dans le système Terre où on peut faire une expérience où je dérive c'est oui on connaît la vitesse de la circulation ancienne quand on connaît bien le système DIC il y a plein de mesures on sait ce que c'est que la compensation de carbonate et on sait qu'elle agit sur des échelles de temps de milliers d'années on le sait aussi et ça c'est peut-être la chose la plus proche en expérience quand on étudie les événements passés d'émissions de CO2 et on voit dans les sédiments l'isocline qui est la profondeur qui bouge en profondeur c'est le par le le maximum il y a combien d'années 55 5 le PITM le 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 55 millions d'années il y a une émission énorme de CO2 et 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 la zéobrine elle montait et les géochimistes le géochimiste et tout ils montrent que c'est un nid de milliers d'années donc ça oui on le sait on peut dire quand même je vais pas d'autres questions est-ce que selon vous il y a un élément sous-jacent qui fait qu'on peut faire cette similitude entre les deux systèmes est-ce que par exemple le fait que les deux systèmes soient complexes et que du coup il y a beaucoup de paramètres complets qui soient mis en jeu les deux soient réagis par du coup j'imagine des systèmes d'équations différentielles qui tendraient à faire s'auto-équilibrer le système de la même manière oui les deux similarités sous-jacentes importantes sont une c'est même pas une similarité c'est une correspondance à le système d'IC de la chimie apathique qui est exactement la même même si la pluie de bicarbonate est un sang et la croque et après il y a une similarité fondamentale à cette échelle hyper simplifiée quand même dans la structure deux réservoirs qui échangent du carbone dont un qui a des processus métaboliques appelons-le et l'autre qui échangent avec l'atmosphère c'est ça qui fait que la logique est entre guillemets vrai voilà c'est vraiment une question de structure merci merci beaucoup c'était très intéressant je rebondis un peu sur la question là et en termes de modélisation effectivement on voit une forme de taux de similarité à des échelles différentes donc auto-similarité ça ne veut pas dire qu'on calque le modèle l'un sur l'autre mais que ça se ressemble fortement et ça me fait beaucoup penser aux mathématiques fractales avec donc des transferts d'échelle est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir là-dedans je ne connais pas beaucoup au fracto on dit au fractal je ne sais pas tout le monde mais non mais je vois très bien ce que vous voulez dire en fait il y a une transposition d'échelle et il y a peut-être même ça c'est quelque chose pas assez réfléchi il y a des analogies en fait c'est une analogie il y a en plus la chimie qui est la même il y a des analogies où rien ne correspond vraiment dans la physique mais il y a des relations qui peuvent être transposées là il y a un fractal en effet exactement on se demande s'il y a quelque chose d'un corps plus téti que le corps humain où il y a deux réservoirs qui échangent de carbone qui peuvent être on retrouve un peu la même chose avec je pensais à Démocrite le modèle atomique et le modèle vous en avez parlé sur une diapo effectivement on ne peut pas les calquer l'un sur l'autre mais pourtant il y a eu une idée exactement donc est-ce qu'il y a un système où il y a deux réservoirs qui échangent de carbone et un échangera comme ça qui est plus petit que le corps humain des micro-ondes ou quelque chose où on peut appliquer le modèle et ça marche et pour revenir en particulier aux mathématiques fractales il y a pour définir enfin ou pour décrire plutôt des modèles à des échelles différentes on peut avoir ce qu'on appelle les infracteurs étranges je ne sais pas ce que c'est non ça fait partie des maths fractales à savoir l'évolution d'un système dynamique thermodynamique le plus souvent complexe qui se ressemblent qui se ressemblent d'accord oui quand même c'est un effet c'est un fractal très simple parce qu'il y a seulement deux échelles mais oui c'est un peu infractable j'ai l'impression du coup dans votre système d'analogie quelle est la place de l'homme dans ce corps humain qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on est en fait qu'est-ce qu'on fait et comment on vous répondra à ces questions sans déroutiller tout le monde ça c'est le plus difficile j'allais dire la maladie la maladie c'est une des faits de la maladie c'est les émissions de CO2 qu'est-ce qu'il y a encore plus sous-jacent c'est la comment on appelle ça la mutation génétique qui fait que la maladie est déclenchée c'est un enjeu on m'a dit plusieurs fois fais attention à ne pas donner un message trop négatif aussi parce qu'on peut donner des nouvelles négatives lorsqu'elles sont scientifiquement soutenues et qu'il y a une raison pour les donner pour alerter mais à côté il y a quand même un peu les médias qui disent que c'est la fin du monde et ces discours un peu exagérés et données sans trop de bases scientifiques gênent énormément une partie du public qui réagit à ça donc il faut éviter que quand on donne une nouvelle un peu négative sur des faits scientifiques on soit attaqué par ceux qui nous apparenteraient à un catastrophiste parce que je ne sais pas qui dans quel journal dans quel documentaire il dit que c'est la fin du monde le documentaire commence avec les flammes et la terre derrière et voilà donc belle dans cette vue c'est parti oui bonjour j'aurais deux questions une première plus technique qui serait sur est-ce que vous avez vu, observé ou essayé de voir s'il y a des instabilités dans le système tel qu'il a été mis dans l'équation ou est-ce qu'on pourrait éventuellement atteindre je ne sais pas si d'un coup on se met à l'idée du CO2 pendant plus que 500 ans ou plus grande quantité que ce que vous avez mis peut-être atteindre un état où on aurait une instabilité qui serait créée soit ça explose soit ça se fait osciller de manière un peu étrange et la deuxième plus philosophique sur est-ce que vous avez essayé de réfléchir à pourquoi l'analogie pas en termes techniques vous pouvez l'expliquer parce que la chimie de l'eau est un peu la même je pense que ça mais plus je ne sais pas comment ça se fait que cette analogie qui peut paraître un peu fortuite entre l'océan et l'être humain parce que là vous avez réfléchi un peu sur ce que vous pouvez impliquer philosophiquement peut-être sur ça non la première question j'ai oublié la première c'est bien tellement difficile oui sur la stabilité ah la stabilité ok donc les systèmes d'équation du modèle c'est vraiment un modèle très simple quelques équations différentielles etc donc plus que des instabilités qui sont des choses qui émergent de systèmes mathématiques plus complexes c'est juste que si vous injectez trop de trop de CO2 trop rapidement la chute de pH sera telle que si c'est une nouvelle corps humain la personne meurt et si si vous simulez l'océan il y a oui il n'y aurait plus de vie je ne sais pas trop donc il n'y a pas assez de maths pour voir des choses intéressantes émerger c'est un petit un petit jeu le modèle mathématique que j'ai présenté pour soutenir lui la question plus philosophique de pourquoi ces deux systèmes si différents font finalement quelque chose d'analogue je ne sais pas si c'est philosophique je ne pense pas mais peut-être scientifique si on se dit derrière il y a le le fait que il y a le transport pour ne pas parler du système d'ICF parce que pour être un peu plus loin loin des séances à peu près de la philo il y a quoi il y a il y a des choses qui bougent et qui se transforment donc il y a du transport de la réaction ça c'est les deux choses qu'on peut dans les deux systèmes et pourquoi dans ce deux systèmes c'est différent il y a cette chose dans les deux systèmes on va plus dans la philo il y a une chaleur en terme il y a une chaleur qui met ça en mouvement et dans l'océan bon c'est la chaleur du soleil donc c'est pas en terme et dans le corps humain c'est la chaleur dégagée par la dégradation des suites commerçants je sais pas j'essaie de voir pourquoi quel est la il y a en raison commune qui met en mouvement les deux systèmes je sais pas on va passer à la dernière si tu veux oui merci beaucoup c'est très intéressant et je vais vous répondre d'un seul coup j'ai envie de penser j'ai un collègue qui a fait des analogies comme ça bon mais pas sur le même domaine sur l'évolution des sociétés et ça nous fait un offre et par rapport à la dynamique au cyanique il y a une tourbillonne et il a fait toute une réflexion qui montre comment les petites échelles justement dans la société on les retrouve les retourbillons on les retrouve dans la société et la circulation moyenne on les retrouve aussi et comment tout ça s'interagit et voilà c'était oui mais ça c'est c'est super intéressant et aussi il y a l'économie il y a des flux de choses qu'on peut allumer et les personnes c'est un peu comme des molécules ils bougent ils créent un flux oui c'est ça et donc le nombre de personnes dans cette pièce à un certain moment dépend de combien de gens entre combien de gens sortent de l'histoire de ces flux et on en parlait parce qu'on a eu l'HRS à l'IPG un des problèmes d'administration parce que en fait c'est pas qu'il n'y a pas assez de gens dans l'administration c'est qu'ils changent très rapidement et donc il y a un temps de résidence administratif qui est trop bref et ça on le calcule par le nombre de gens qui sont dans l'administration et les nombres de gens qui arrivent et qui partent ça génère des perturbations et merci Jorani merci à vous merci 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 merci